Hey, salut tout le monde, c'est Ultra. Bon, il fallait que je le présente parce qu'évidemment, Anivia est revenue grâce à la gourmandise. Alors, bon, il va y avoir débat, hein. Il va y avoir débat parce que les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur le niveau du deck actuellement. Donc moi, je vais dire ceci, je ne pense pas que ce soit un tiers. Voilà, je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous devez crafter immédiatement, hein. Je pense qu'il y a quelques personnes qui l'overhype un petit peu et que, passé la première semaine, quand les gens vont rejouer du bon gros Fistef et du bon gros Lissine et du bon gros, bah, du coup, Zoé Aphelios, etc., le deck va prendre un coup dans la tronche. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors, à nouveau, à haut niveau, ce n'est pas un si bon counter que c'est à Fistef. Toujours parce que Fistef, quand on essaie de le contrôler, peut abuser de ses méduses et trouver des létales qui sortent de nulle part, en fait. Trouver des létales qui sortent de nulle part, donc ce n'est pas si facile que ça de gagner avec Anivia. Toujours est-il, à plus bas de niveau, si le Fistef n'est pas bon, vous allez gagner contre. Vous n'êtes pas mauvais, voire vous êtes bon contre Goward. Vous n'êtes pas mauvais, voire vous êtes bon contre Esdraven. C'est plutôt les Targon, le problème. Vous êtes très mauvais contre Lissine et vous êtes très mauvais contre Zoé Aphelios. Donc voilà, c'est un petit peu Hitormis, mais ça résume pas mal beaucoup de decks de la méta. Beaucoup de decks tier 2 de la méta qui sont obligés de choisir quel deck ils vont contrer. Est-ce qu'ils vont contrer Esdraven, Fistef ? Est-ce qu'ils vont contrer Targon ? Et quand vous choisissez l'un, vous ne pouvez pas choisir l'autre, généralement. Par contre, vous pouvez choisir de perdre contre les deux. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais voilà, qu'on ne dise pas que vous n'avez pas de choix. Alors, Anivia, c'est quoi ? C'est un deck contrôlé obscur, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec Anivia et dont le but est de dupliquer les Anivia grâce au Raviveur, grâce à l'unité de l'horreur et grâce à l'œuf, voici l'Anivia. Pourquoi est-ce qu'il revient ? C'est parce que Gourmandise sur Anivia ramène le Raviveur. Ça fait tour 6, into tour 7 et ça vous permet d'avoir directement un Anivia sous forme d'œuf et un Anivia ressuscité. Donc ensuite, quand ça c'est fait, vous pouvez mettre une nuit de l'horreur et directement vous allez récupérer un Anivia, un Raviveur, un Anivia, un autre Anivia qui est celui de la nuit de l'horreur. Et voilà, ça vous permet de pas mal accélérer votre wincon. Donc même si ce n'est que deux cartes nouvelles dans le deck, ça offre un vrai bonus au deck, c'est vrai. Dans ce deck précis, la Gourmandise n'est pas mauvaise. Premier problème, c'est que vous devez pas trop le faire proactivement. Si vous le faites proactivement, vous risquez de vous faire tuer votre Anivia. Donc il faut le faire au bon moment. Et le deuxième problème, c'est que les decks qui étaient de toute façon capables de vous contrôler, on pensera au rayon cosmique chez Targon, vous contrôleront toujours Gourmandise ou pas. Ça va pas changer que vous allez ramener un Anivia qui se fera oblitérer. Après, ça vous permet de tuer Anivia aussi et en tuant Anivia, d'activer la nuit de l'horreur, d'activer le Raviveur, donc de gagner les parties plus rapidement et peut-être de pas vous retrouver face à cette situation-là. J'ai pas mis de rampe, j'estime que le deck a pas besoin de rampe. J'ai vu des gens jouer le cristal de l'éternité ou le catalyseur d'éternité. C'est pas très fort comme carte. Ça vaut le coup en fil de rush parce que vous allez finir la partie sur fil de rush plus atrocité. Ici, c'est pas parce que vous arrivez un tour plus tôt à Anivia ou un tour plus tôt à votre ruine que vous allez gagner la game, loin de là. Donc je suis pas fan de ça. Pour le reste, c'est une liste assez classique. Deux harrows pour moi, c'est le nombre parfait d'harrows dans le deck. Y'a pas besoin de trois harrows, c'est mauvais. En gelure, c'est bien mieux que Vendmordant. Vous avez déjà les doublons d'Anivia pour vos Vendmordants. Et pour le reste, deux ruines de vengeance, c'est un bon équilibre que j'aime bien. Je préfère plus de nuits d'horreur que de ruines. C'est un deck qui doit être joué offensivement. C'est pas un deck contrôle qui doit être joué défensivement. C'est vraiment un deck contrôle qui, en fait, doit contrôler, contrôler, contrôler. Ok, on attaque. Et au moment où il attaque, il met son Anivia, il met sa gourmandise, il met son River Anivia. Il attaque tous les tours, il fait une nuits de l'horreur et il essaye de finir la game. Si vous finissez pas la game, à ce moment-là, vous allez la perdre. Parce que plus vous laissez de temps à l'adversaire de setup des Wind Conditions, plus il a de moyens de vous tuer. Vous avez pas pioche infinie avec le deck, loin de là. Donc, en fait, et en plus, toutes vos actions coûtent beaucoup de mana en contrôler obscur. C'est pour ça que le contrôler obscur est plus du tout dans une optique de contrôle. A une époque, il était dans une optique de contrôle parce que, eh bien, les actions de l'adversaire coûtaient du mana. Vos actions coûtaient du mana, entre guillemets, vous contriez les actions de l'adversaire pour le même nombre de mana ou légèrement moins. De nos jours, tout le monde triche avec le mana. Targon triche avec le mana, il fait beaucoup trop pour un mana. Crépuscule triche avec le mana avec la nouvelle 3-1. On a évidemment les Méduses de Fistief qui trichent avec le mana. Bref, ce que les decks font pour 1, 2 ou 3 mana. Le nouveau site de Targon triche avec le mana. Donc, ce que les decks font pour 1, 2 ou 3 mana, en gros, ce que les decks font en un tour, n'est absolument pas similaire à ce qu'il y avait avant. C'est là que le plus gros power creep a été fait, c'est sur la capacité des decks de faire quelque chose en un tour. Les decks en un tour, désormais, peuvent mettre une pression phénoménale de laquelle tu ne peux pas revenir. Et c'est fini. C'est pour ça que jouer un contrôler obscur ne se résume plus à contrôler les cartes une par une, une par une, une par une. Non, si vous faites ça, vous êtes mort. Donc, il y a un moment où vous êtes obligé d'attaquer l'adversaire, vous êtes obligé de finir l'adversaire. Sinon, l'adversaire finira par avoir son tour de setup et il va vous mettre plein, plein, plein de ressources en un tour. Et vous n'allez pas réussir à tout contrôler. Vous n'aurez plus de soin. Vous finirez par vous faire tuer par les décimations du pharaon, n'importe quoi. Il y aura quelque chose qui va finir par clocher tôt ou tard. Au niveau des corps de cartes, évidemment, on a la résurrection de l'anivia. Donc, on a le corps de cartes Anivia. Nuit de l'horreur, raviveur, Anivia, historienne, gourmandise, haro et discutable. Mais l'aperçu de l'au-delà. Pourquoi l'aperçu de l'au-delà ? Parce que beaucoup de decks targons vont tenter d'oblitérer votre anivia. Et c'est là que tuer votre anivia avec un aperçu de l'au-delà est super utile. Il balance une comète. Vous suicidez votre anivia avec l'aperçu de l'au-delà. Vous piochez deux cartes. Votre anivia va ressusciter. Votre anivia va compter pour le raviveur et pour la nuit de l'horreur. Bref, vous venez de contrer six mana pour deux mana. C'est vraiment parfait. Au-delà de ça, on a encore deux pioches de cartes. Gatora varo 100 aperçus, haro. Qui sont là principalement pour pêcher les cartes. Techniquement parlant, gourmandise pour y rentrer dedans. On a le corps de contrôle, île obscur classique. La ruine, la vengeance, la poigne, le faible gémissement et ville festin. Avec avalanche qui se rajoute à ça. Parce que contrôle, île obscur de nos jours, c'est souvent Fred Jord. À part profondeur. Mais profondeur n'est pas très joué. Et après ça, on a un peu un corps de île avec ville festin, aubergiste, poigne, faible gémissement. Il n'y a quasiment pas de cartes qui sont dans ce deck car elles sont trop fortes. Les decks contrôlés obscurs sont des decks hautement synergiques. Je dirais que la seule carte qui est là, parce que c'est un bon T2, c'est le Gatora varo 100. Et encore, la pioche est utile en fait. Vous avez juste besoin d'un T2 qui absorbe les coups. Vous n'avez pas besoin d'un T2 qui fait quelque chose de particulier sur le terrain. Du coup, le Gatora varo 100 est parfait pour absorber un coup, une créa. Et vous piochez une carte en bonus. C'est parfait pour vous. Ok, je vous propose d'aller tester ça en ladder. Mais d'abord, attendez. Il faut le renommer. Et évidemment, un deck Anivia s'appellera toujours un super pigeon. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut savoir que j'ai une longue histoire d'amour avec le fait d'appeler tous les oiseaux de ce jeu des pigeons. Mais bon. C'est terrible. L'aigle des augures, pigeon. Le pisteur plus magique, pigeon. Ah, bah, fils TF. Bon, bah. J'espère qu'il n'est pas trop fort, le mec en face. Mais, s'il est fort, ça nous permettrait de montrer typiquement pourquoi ce n'est pas un vrai counter. Alors, est-ce que je garde l'Anivia main de départ ? Je vais garder l'Anivia main de départ. J'ai l'Anivia gourmandis. C'est très très bien. Le problème, ça va être d'arriver jusqu'à ce que ce soit une wincon. J'ai pas peur de l'agression. J'ai pas peur de T1, T2, T3. Ce dont j'ai peur, c'est du robot balistique et des méduses sorties de nulle part. J'ai pas d'AOE ici. C'est pas bien. Mais le guetteur avare au sens, c'est une carte piochée. Et l'aperçu de l'Odda, c'est deux cartes piochées. Donc, il y a moins que ça aille assez vite à ce niveau-là. Fusion spirituelle qui est discard. Ok. C'est surprenant de voir une fusion spirituelle discard. Surtout pour mettre une pression de 1-1. Il a probablement pas une bonne main s'il fait ça. On va mettre le guetteur avare au sens. On va prendre les 1 dégâts. Je vous avais dit que j'avais peur du robot balistique. Le robot balistique est là. Donc là, ça va être la grosse galère. La grosse galère. Alors, la question ici que je me pose, c'est est-ce qu'il va mettre ce robot balistique dans l'A2-1 ? Et la réponse est non. Parce que s'il met le robot balistique dans l'A2-1, il prend l'avalanche. Il a pas envie de prendre l'avalanche. Ce qui est compréhensible. Tirez sans relâche. Ce qui est compréhensible. Ok. Amélioration du système. Je vais faire un arrow juste pour pas perdre ma mana. C'est important de pas perdre sa mana dans ces situations-ci. C'est qu'un point de mana. Et j'augmente mes chances de trouver des avalanches. Et voilà, j'ai trouvé mon avalanche grâce à ça. Super. Le problème d'une avalanche, c'est qu'elle ne tue pas le robot balistique. Donc, je vais devoir respecter ça encore un peu. Et vous voyez, du coup, cet embrasement instantané qui est utilisé comme ça tout le temps, et bien me met une pression de fou. Ça me met une pression de fou. Je perds des PV, je perds le contrôle du bord. C'est dur. Alors ici, j'ai pas trop le choix. Je dois utiliser avalanche, mais ça veut dire qu'il va avoir 4 dégâts gratos. J'ai pas vu le festin. Si j'avais vu le festin, évidemment, là, je me mettrais très, 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 très bien. Le talent. Le talent, le vrai, voilà. Évidemment, là, je mets super bien. Si j'avais dû tanker les 4 dégâts, ça aurait été dur. Mais cette avalanche ici a fait plutôt mal. Deuxième avalanche, c'est super. Donc, vous voyez, j'ai maximisé mes chances de trouver avalanche. Le ville festin, ce n'est que de la chance. Le ville festin, ce n'est que de la chance. TF. Non, pas de TF. Une bonne pioche. Ok, sa main n'est pas très bonne, apparemment. Parce que pour tenter des bonnes pioches comme ça à l'emporte-pièce, il ne faut pas avoir une bonne main. Il est à 4 sur 6, ce qui veut dire que ses méduses coûtent 2. Donc, ses méduses vont coûter 0 à partir de ce tour-ci. Donc, je suis obligé de respecter les méduses à partir de ce tour-ci. Et ça va être très, très, très chiant. Ça va être très, 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 très chiant de devoir respecter les méduses. Regardez le nombre de cartes qu'il a en main. Il peut tout à fait me mettre une combo avec les méduses à 21 dégâts. Comme on dit, les 3 méduses, les 3 développements itératifs, ça fait 21 dégâts. Donc, je suis littéralement obligé de garder cet avalanche tout le tour, en fait. Même si le mec... Honnêtement, si le mec a 2 mana, je suis obligé de respecter. Genre, même là, je suis obligé de respecter. Ok, là, plus. Là, je ne respecte plus. J'accepte que je vais prendre des coups. Super, ça. Oh, mon Dieu, que c'est parfait. J'aurais dû faire l'inverse. Ouais, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais pas vraiment de meilleur moment pour utiliser l'enjolure, mais j'aurais dû faire l'inverse. Ici. Histoire de pouvoir les tuer au prochain tour, j'aurais dû faire l'inverse. Après, je setup aussi une... Tire mystique face. What the fuck ? Ah, c'est parce qu'il est fugace, probablement. Ok, enthousiasme fugace qui a disparu aussi. Ok. Ah, ici, j'aurais pu faire gourmandise. Non, ça ne m'aurait pas fait deux anivia, ça va, ça va, ça va. Ça ne m'aurait pas fait deux anivia, quoi qu'il arrive. Ok. Hum hum. Ok, donc là, le Fizz me donne une bonne Avalanche, ici, avec ce Fizz. Je garde la mana pour Avalanche, tout le temps. J'ai peur de quoi, ici, du coup. J'ai peur de ses méduses, de ses grands morts. Et je ne suis pas fan du fait de tuer mon propre off d'anivia. J'ai envie de lui faire croire que son TF peut survivre, comme ça, il va mettre bonne pioche. Voilà. Et là, par contre, je tue tout. Il n'a pas renvoyé l'embrasement, c'est très étrange comme choix. Ok. Avalanche numéro 2, TF meurt, Fizz meurt. Il n'y a plus de mana, il n'y a plus d'histoire. Il ne reste que ses potentiels méduses. Et par contre, là, je risque de prendre cher au prochain tour. Là, je risque de prendre cher au prochain tour. J'ai ma vengeance et les potentiels top deck pour me sauver la vie. Ah, Ville Festin, c'est bien. J'aimerais bien arriver à mettre Anivia sur le board et pouvoir clear le board au prochain tour. Il a 10 cartes, sa fusion spirituelle. Donc, c'est déjà ça. Voilà, la méduse à zéro, ça commence. Ne t'inquiète pas, je suis au courant. TF, ok. Bon, l'apparition du TF fait que je ne peux plus mourir ce tour. Donc, je vais, entre guillemets, disrespect les méduses. Toujours là quand vous en avez besoin. Je n'ai pas le choix, il faut que je pose Anivia. Vous voyez que ce n'est pas facile. Vous voyez que ce n'est pas facile. Je ne trouve pas ma game-là facile. C'est tout ce que j'ai est très cher, en fait. Et je dois constamment surveiller ce que lui fait pour ne pas mourir. Donc là, il a utilisé une méduse, donc c'est bien. Il ne lui en reste techniquement que 5. Donc, l'OTK, c'est fini. Je ne peux plus me faire OTK à 6 mana. Je suis vraiment occupé à prendre des risques, calculer chaque tour, parce que je suis obligé de mettre l'Anivia sur le board au bon moment. Si je me trompe une fois, je suis mort. Ok, le TF qui grimpe, il a encore une bonne pioche en main. Il veut level up TF en un tour. Ok. S'il passe ici, je suis très bien. Je ne vais jamais accepter 3 dégâts pour le plaisir de prendre 3 dégâts. Il peut mettre un équipement dessus s'il l'a. Ok. Pas d'équipement, le TF est à 5. Aïe. Il est sachant qu'il lui reste une bonne pioche dans le deck. Ok. Bon, ceci dit, moi je tank bien. Il reste un TF et une bonne pioche, donc je sais qu'il l'aura. Voilà. Je tente ma chance. Ah ouais. Rien de surprenant à ça. La partie devient intéressante. Je veux le forcer à utiliser ces 3 cartes maintenant. Ou au moins la blue et la red. Avant de genre claquer poing de l'immortel. Ok. Il ne l'a pas fait. Il a accepté de prendre les dégâts. Au final, je peux laisser TF vivre. Regardez, il a 7 cartes dans son deck. Il a 7 cartes dans son deck. Et il fait l'erreur d'utiliser les méduses néoténiques pendant son tour à lui. Il y a quelque chose à faire de mon côté ici. Si tu utilises la carte maintenant, la gold card va dans l'aubergiste et pas dans la Nivia. Je ne sais pas si c'est vraiment ton plan. Parce que du coup, il est à 7. Au prochain tour, il est à 6. 5 avec le TF. Si seulement j'avais une A.E. Faible gémissement, tout ça. Si seulement j'avais double faible gémissement. Parce qu'il a jeté la fusion spirituelle. Donc je me sentirais beaucoup plus à l'aise comme ça. La gourmandise en réponse A. Yep. Et le tir mystique en réponse A. Et l'aperçu de l'au-delà en réponse A. Non, j'ai eu un Araviveur. Ok. On va voir s'il a quelque chose pour tuer mon oeuf d'A.E.V.E.A. maintenant. Est-ce qu'il a créé deux pour parler ? Torpedo en plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Est-ce que c'est un tir mystique ? Il ne reste plus beaucoup de cartes. Ça fait 5 au prochain tour. 4. Mon tour, il est à 3. Le Fizz en plus. Ok. Bon, je peux geler le Fizz, ça va. Ok. Même le canon à poro, ça va, a priori. Est-ce qu'il a une... Est-ce qu'il fait tout ça parce qu'il a une... Est-ce qu'il fait tout ça parce qu'il a une... Comment ça s'appelle ? Zut. Euh... Ah. Ok, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. De toute façon, on s'en fiche. Ok, du coup, moi, c'est gel lente ici. Si il fait ça comme ça, c'est gel lente. Ok, il s'en fiche de l'A.E. Parce que là, l'A.E. le tue par contre. Mais il s'en fiche de l'A.E. Bleu comme la serpentine. Ok. Là, je serai à deux, ce qui n'est pas enviable. 9 PV, ça me va. Je garde la mana pour poing pour pouvoir tuer le TF. 4, 3, 2, 1. Et puis, il met le TF. Ok. Il pourrait piocher 0 cartes. Il hésite à mettre une carte pour que la gold card vienne sur Anivia et qu'il ne perde pas son TF. Je sais qu'il a un autre TF. Donc ça, c'est une carte qui ne pourrait pas jouer l'autre TF, typiquement. Et ce bord est mort sur la prochaine attaque de mon Anivia ou du raviveur Anivia. Et le raviveur est 4-4. Donc la gold card va sur le raviveur même si le TF vit. Donc ça va. C'est bon. Pas besoin d'overreact ici. Je ne prends pas de dégâts supplémentaires. C'est bon. J'ai un 9 d'Anivia, mais c'est une Anivia qui revient. Donc 1, 1, je ne sais pas. Il a toujours pensé 1, mais c'est vrai que si j'appelle ça un pigeon, du coup... Les vraies questions. Les vraies questions. Faut-il que je garde la poigne de l'immortel. Faut que je garde la poigne de l'immortel. Parce que mon AOE ici va quand même tous les tuer. Le stun part sur le raviveur quoi qu'il arrive. Il a 3 cartes dans son deck. Donc, s'il pioche avec ce TF là, il se retrouve à 2. Qu'il remet l'autre TF et qu'il pioche avec l'autre TF, il se remet à 1. Et ensuite, il pioche une carte pour son tour. Et il ne pourra pas jouer de carte parce que la blue card de TF le tuerait. Littéralement, la blue card de TF le tuerait. Leur lumière vacille. Ok, ok, ok. Donc vous voyez, il a pioché sa blue card avec le TF. Je pense qu'il lui reste un TF dans le deck. Donc le truc, c'est que s'il met son TF après ça et qu'il rejoue une carte, il va repiocher une carte et ça ne le fera pas. Il aura lose la game. Ce n'est pas grave, j'ai enjelure pour ça. Donc le Fizz ne pourra pas me tuer au prochain tour même s'il essaye. Et ça, ça ne fait que toucher le Raviveur au final. Ça ne fait que toucher le Raviveur au final. Très bien. Donc là, il a un poro téméraire et la sous-question, ce serait « Et quoi d'autre ? » Je ne touche pas à Fizz, ça peut être un sort ça. Je n'ai pas suivi suffisamment bien pour savoir si ça, c'est un sort ou pas, mais du coup, je ne le tente pas. Évidemment. Bon, ça, c'est la vie. Ok. Ce n'est pas un sort dans le deck, très bien. Et du coup, maintenant, j'ai enjelure plus vengeance et ça devrait le faire. Ça devrait le faire, enjelure plus vengeance. Quelle grandeur ! Pas moyen de me mettre 7 dégâts comme ça sortis de nulle part. Hop. Fouuuu ! Bon match-up ! Le cycle se termine. Bon match-up ! Ah, ça, facile, comme oui. Vraiment, j'ai senti toute la simplicité du match-up se déverser sur moi. Là, je... Fouuuu ! Ah là 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 ! Quel plaisir ! C'est dur. C'est dur. Ha, 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 ha ! Ho, ho, ho ! Ah ok Ce matchup est infernal aussi Matchup est infernal Les aperçus de l'autre là sont très bons Dans le matchup par contre Donc c'est une main C'est une main un peu étrange à choisir Je sais pas trop comment je vais l'utiliser J'espère que je vais pas me faire agresser Mais Les avalanches sont fortes aussi C'est vraiment les deux cartes sont fortes Dans ce matchup c'est aperçu de l'autre là et avalanche Et tu dois trouver Tu dois te créer une wincon à partir de ça C'est un cluedo en fait C'est Y'a deux cartes fortes dans le deck Vas-y crée toi une wincon Vas-y je te regarde Pardon On est sérieux là avec les unifications Qui partent sur des villes festins Qui ne tuent rien Ils n'en sont pas dignes La nature Bénis et fidèles Ok Très bien Moi tout ce que je veux c'est gagner du temps Donc quand il fait ça il me fait gagner du temps Je suis aux anges Je suis aux anges Mon bouclier est à vous L'honneur dicte nos actions mutuelles Les cœurs bons n'ont plus leur place et c'est Ok l'avalanche Potentiellement utilisable Sympa J'espère qu'il n'a pas de rallye Mais je ne sais pas si je peux jouer autour d'un rallye Dans ce genre de match-up Refuser de prendre un value trade Parce qu'il a potentiellement un rallye Alors que c'est une carte qui est quasiment plus jouée C'est délicat Ah putain Il a gagné C'est vraiment un match-up infernal Fiora Shen Malheureusement je n'ai pas grand chose à faire Il avait la gardienne Il avait le Shen Il avait de quoi la protéger Il avait les bonnes cartes au bon moment Ouais Je ne suis pas encore mort On va rester Mais bon Dans l'idée Dans l'idée on l'est Avec un Shen level up Un APV avec un Shen level up Ça fait mal au cœur Et j'ai pas d'autre Anivia en plus Donc j'ai même pas J'ai même pas De gel A mettre dessus Ok Vachement agressif Pour une Anivia tout simplement Genre si j'ai le gel Si j'ai le gel C'est le genre de plaie Qui peut le ralentir Mais ouais mais j'ai pas le gel Quelle partie Ouais Quelle partie super fun Malheureusement Il a une main Il a une main hyper agressive J'avais choisi J'avais choisi une main Qui était plus anti-Fiora Qui était plus anti-développement de bord De quoi Et il a joué Il a joué le match-up Hyper agressivement Il avait tous les points de dégâts De son deck Et Shen Tant pis C'est comme ça J'ai envie de la mettre Encore une main Mais C'est bon J'ai envie de la mettre Sous-tit J'ai envie de faire On 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 What ? The Aphelios avec Freljord Que se passe-t-il ici ? Que se passe-t-il ici ? Bon bah évidemment c'est Targon Et là on va passer à Moicard Y'a pas de Zohé T1 Je suis déjà heureux de ça Mais y'a la Chèvre T2 On va jouer l'arrow Pour pas perdre trop de mana Ça c'est la main de mes rêves contre le Fistef par contre La peinture renversée c'est de l'art accidentel Petit aubergiste C'est bien ça Ça rentre bien dans la mana Je peux développer Avalanche en plus S'il overextend Ok il lui reste quand même 5 mana Je vais pas faire le fou C'est moi qui gagne de la mana sur ce tour Donc euh Aïe 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 l'augure Mais c'est pas grave J'ai... Une Avalanche à mettre Est-ce que je mets une Avalanche en vrai ? Plutôt un faible Vu que j'ai perdu les PV Et que le faible est pas très fort dans le match-up Les plus de l'Avalanche C'était que je mettais Anivia Et que je pouvais tuer l'augure Mais quelque chose me dit qu'il va trouver Voilà de toute façon il avait du heal Et puis quelque chose me dit Qu'il va trouver une réponse A Anivia le tour où je vais la poser Plutôt que de gentiment prendre la E Ceci dit J'ai l'aperçu de l'au-delà Donc c'est déjà prévu J'ai pas gourmandise Malheureusement ça ça aurait été idéal Et oh Il a loupé Il a loupé sa... Il a loupé son allégeance Très bien Très très bien pour moi ça Donc la prochaine carte C'est une carte Fred George Je sais pas quelle carte Fred George Il peut jouer dans un deck Zoé Aphelios honnêtement A part du... Je vois pas ce que ça peut être A part du troll en vrai Parce que... Et je parle pas de troll Trondon hein Je parle vraiment Genre un mauvais deck Parce que... Fred George Niveau synergique Avec Targon Je sais pas Ça m'a pas l'air Ça m'a pas l'air impressionnant Ok V'là Aphelios On savait qu'il arrivait Ce qui ouvre parfaitement la porte Pour cette avalanche On va tuer un augure On va blesser un autre augure On va blesser un autre augure On va blesser Aphelios Et potentiellement en tuer un Avec Vilfestin Pas faible gémissement Vilfestin Euh... Donc je disais oui Pas Vilfestin Faible gémissement Donc c'est juste pour jouer Auroc le stellaire Qu'il a fait ça C'est vraiment un choix étrange Pour deux manas Il a plus de quoi oblitérer La Nivea Donc je peux Je peux attendre un peu ici Et j'ai pas besoin du heal Autant que j'ai besoin De tuer les deux simultanément Sauf qu'évidemment C'est difficile C'est difficile De tuer les cartes de Targon Y'a pas de secret C'est pas nouveau J'apporte la tempête Abattons-les Ok Apparemment il avait pas de carte D'oblitération Pour la Nivea du coup Euh... Très bien Il passe directement La Nivea est quasiment level up La deuxième Nivea Très bien Hop Demain Nous nous relèverons Leur clarté décroît Faine L'étreinte De la nuit Je voudrais bien Ne pas prendre trop de dégâts Si possible Nous allons avoir Un bel hiver Ok Les cartes qu'il a Ont beaucoup de stats Désormais J'ai trois nuits de l'horreur Qui sont toutes Vraiment 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 Nules Voleuse de sort Pour me tuer l'oeuf Il va me voler Mon faible gémissement Et me tuer l'oeuf Donc je vais devoir Donc je vais devoir nuit de l'horreur En plus Mais je pense que la nuit de l'horreur Ramène mon oeuf Je pense que j'ai pas eu Je pense que j'ai eu si peu de Je pense que j'ai eu si peu de cartes mortes Que la nuit de l'horreur M'ont ramené des trucs Bon par contre Les oracles stellaires Qui restent indéfiniment sur le terrain C'est terrifiant Ok on a le raviver Mais j'ai pas besoin De la nuit de l'horreur J'espère juste qu'il a pas de quoi tuer Enfin Ok ça va C'est horrible par contre Les oracles stellaires Il a réussi à en choper deux Et le taf qu'ils font Est énorme Ouais Le taf qu'ils font Est gigantesque J'ai pas de ruine tout ça en plus Ah et voilà Le mana cheat Le bonus Ça manquait Mon seul Ouais ma seule chance effectivement C'est que Bah c'est que J'ai du gel Et que donc les grosses stats En elles-mêmes Me font pas trop peur Dans l'immédiat Mais j'aimerais bien trouver une ruine Juste une ruine au fond Si l'adversaire a pas Si l'adversaire a pas Cinquante mille cartes de draw Ok Bah il a juste fait de la place Sur son terrain du coup C'était un peu nul C'était un peu nul La lumière du soleil vous guide Mes frères Prêtresse Solari peut pas créer De truc Vraiment effrayant Il a vraiment eu ça du premier coup Quel talent Nom de dieu Bon bah Quel talent Remettons nous un anivia de plus Pour pouvoir au moins taper avec deux anivia au niveau de l'AOE Parce que comme j'ai les trois Comme j'ai les trois Elles vont Comment on pourrait appeler ça Elles vont snowball Donc mes nuits de l'horreur vont être de plus en plus fortes C'est ça que je veux dire L'hiver éternel Leur lumière vacille Je suis tant que tu le peux Crois ou brûle Il est d'accord de tomber au IPV là Je suis pas d'accord que tu me tues cette anivia Ouh ce tour est dur pour lui D'ailleurs pourquoi bloquer la 3-1 et pas la 4-1 ? Ah pour pas qu'il y ait de raviveur sur la nuit de l'horreur Ok 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 Mais là du coup on a fait vachement mal Je vous avais dit quoi ? Demain nous nous relèverons Désolé Parfait Et laissez moi vous dire que ma prochaine nuit de l'horreur va faire très 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 mal Mais si on a besoin d'aller jusqu'à là Nous percevons tout Quoi ? C'était random ça non ? Je pense que c'était random Oh terrible Oh une saison bien propice Une bougie pour chaque âme Ouais Euh bro Bro J'ai 14 dégâts T'as que 13 pelés 4, 7, 10, 2, 2 Ça fait 14 Il va falloir trouver du heal Ah bah t'en as pas C'est con ça C'est con ça Passer passer alors qu'on est mort on board C'est quand même un peu C'est un peu dommage quoi Passer alors qu'on est mort on board Bon Je dis ça je dis rien Je dis ça je dis rien mais je dis quand même quelque chose quoi Ok Bon voilà Comme ça vous avez pu voir Super pigeon en action Vous avez pu voir Nivia Je pense comme j'ai dit Voilà que ce sera un Ce sera pas un mauvais deck dans les premiers jours Maintenant je me demande Où il se mettrait en tant que Deck Une fois que la méta sera stabilisée Et pour moi il est toujours trop long Vous voyez c'est trop lourd Les contrôlées l'obscur pour être vraiment fort Dans cette méta Donc depuis le power creep en fait Les contrôlées l'obscur ont un peu de mal je trouve Parce que voilà Ils sont trop lents Donc le power creep c'est argon C'est même pas Beachwater Le power creep parce que les Contrôlées l'obscur arrivaient à gérer Beachwater Même Beachwater pas nerf Donc non non Le power creep c'est argon Et c'est vrai que ça a été le power creep De la capacité des decks A faire énormément de choses en un tour Du coup Oui oui c'est compliqué Les decks sont plus difficiles à épuiser Et les decks sont plus difficiles A gérer et à contrôler Donc logiquement Contrôlées l'obscur Va moins bien Mais par contre Il l'obscur va très bien Comme vous pouvez le voir dans ma Comme vous pouvez le voir dans ma liste de decks Il l'obscur en lui même va très bien Mais bon C'est de l'abus C'est de l'abus de D'atrocité Et de nuit de l'horreur Ça c'est 3 decks Sur ces 3 decks Sur ces 3 decks Il y a 4 cités Et nuit de l'horreur Mais bon bref Passez une bonne journée C'était Ultra On se retrouve la prochaine fois Ciao tout le monde